Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où cette fois je vais vous parler des tarots avec lesquels j'ai envie de passer un petit peu plus de temps en 2018. Alors, le premier tarot avec lequel j'ai envie de passer plus de temps, c'est le Dreams of Gaia que j'ai reçu l'année dernière, avec lequel j'ai un petit peu travaillé. D'ailleurs, vous voyez, j'ai coupé le tout, je suis hyper contente du rendu, je trouve que ça met plus en valeur les illustrations et j'ai envie de plus me plonger dans ce tarot qui n'est pas un tarot classique, elle a changé les majeurs. Donc, c'est un peu un tarot, un peu un oracle, décidément, je fais tomber toutes les cartes et j'ai très envie de le ressortir et de faire des tirages pour moi. Et puis, de l'utiliser aussi lorsque je fais des tirages conseils. Donc, voilà, je le trouve très beau, il est très coloré, il est chaleureux. Oui, il a un côté chaleureux et voilà, j'ai très très envie de me replonger dedans, peut-être que je l'utiliserai comme ça et pas forcément avec le livre, j'en sais rien, il faut que je vois. Voilà, alors, je ramasse les cartes qui sont tombées, voilà, alors, ensuite, le deuxième, le deuxième, c'est aussi un tarot que je viens de couper, qui est un tarot que j'ai depuis longtemps, que j'ai déjà pas mal utilisé, pas mal étudié, et là, je viens de lui couper le haut et le bas, donc, c'est le tarot tot d'Alister Crowley. Et, eh bien, j'ai envie, j'ai envie de le reprendre, d'ailleurs, j'ai déjà commencé, j'ai déjà refait des tirages avec. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs et j'adore, j'adore le rendu, une fois que tout est découpé. Il est, je le trouve magnifique. Alors, au départ, donc, je m'étais dit, je vais le découper et je vais mettre les mots-clés dessus. Pour chaque mineur, on a un mot-clé. Et puis, c'est tellement beau comme ça que, bah, que j'ai pas, voilà, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de rajouter des choses dessus, donc, je vais, je vais le conserver comme ça. Donc, je vais le, je vais, en fait, je pense que je vais me remettre à faire des tirages avec et profiter des tirages, donc, quand je le fais pour moi, bien sûr, Donc, j'ai du temps pour relire, en fait, ce qui est écrit dans le livre de Thoth, puisque il y a les éditions Alliance Magie qui l'ont traduit, enfin, qui ont ressorti la traduction. Et, du coup, en français, pardon, du coup, c'est beaucoup plus facile, puisque moi, quand j'ai commencé à travailler avec, c'était en anglais, et c'était un peu coton, quand même. Voilà. Donc, je vous montre aussi, c'est vraiment, parce qu'il, Frida Harris a travaillé, pas mal travaillé sur les couleurs. Donc, vous voyez, quand, quand on l'ouvre en éventail, comme c'est beau, c'est, c'est vraiment magnifique. Donc, voilà, le Thoth. Je vous mettrai dessous, c'est, j'essaye de mettre chaque fois les références de ce que je vous montre. Donc, je vous mettrai la référence du jeu français, qui est plus petit, et du jeu que j'ai utilisé, moi, qui est en anglais, que j'ai découpé, qui est beaucoup plus grand, mais qui est en anglais. Voilà. Alors, le troisième, c'est un tarot, je crois que, je ne sais plus quand je l'ai, c'est le tarot du royaume caché, en français. C'est un, c'est un tarot qui est, qui est très, très beau, hein. Donc, enfin, comment dire, j'adore l'ambiance, et on n'a pratiquement que des portraits. Et c'est à travers les portraits que l'énergie de la carte est véhiculée. On a donc tout un peuple féerique, on va dire, qui transmet les messages des cartes. C'est une base Rider-Waite, mais avec, donc, une, comment dire, c'est un tarot qui est très sensible, qui est très doux, avec des, enfin bon, très doux, quelques cartes un peu dures, bien sûr, mais au niveau, et des couleurs, et des environnements, on est très proche de la nature. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment, regardez, le 4 BP, comme il est magnifique. Les représentations sont vraiment très belles. Le livre est très sympa aussi. D'ailleurs, je pense que c'est un tarot avec lequel je peux faire les énergies de la semaine. Il peut bien inspirer, en fait, il peut bien vous inspirer juste en regardant la carte. Regardez comme c'est touchant. Donc, voilà, c'est un tarot que je vais ressortir. Je l'avais un petit peu utilisé quand je l'ai reçu. Après, j'en ai reçu beaucoup d'autres. Donc, je l'avais mis de côté. Et là, j'adore aussi quelques animaux, ce sont les As. Voilà, la lune, regardez. C'est vraiment super. J'aurais aimé une qualité de carte plus... Oui, que ce soit dans une meilleure qualité de carte. Quand j'avais découvert le jeu, je me suis dit, tiens, on dirait mystique. Je trouve vraiment que ça fait... Ça fait dire mystique. Bref. Oui, la qualité de carte, c'est vraiment du carton. Et donc, il est fragile. J'aimerais bien qu'il soit réédité dans une meilleure qualité, un peu plus solide. Mais voilà, c'est... Après, du coup, il a un ressenti aussi carton. Et il fait plus naturel que des cartes plus plastifiées ou plus brillantes. Donc, voilà, il y a toujours le côté positif et le côté moins bien. Voilà, donc c'est un super beau tarot et vraiment un beau travail qui a été réalisé par l'artiste. Le troisième, le troisième, c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël. C'est le Sasoraibito tarot. C'est un tarot autopublié qu'il y a une boîte qui est difficile à ouvrir. Enfin, en tout cas, la mienne, elle est difficile à ouvrir. Regardez, la boîte est super belle. Il est magnifique. Il a des bords dorés. Et j'adore le dos aussi. C'est un tarot que je trouve tout doux. Et en même temps, avec des représentations hyper intéressantes. Là, par exemple, on a le jugement. Il fait très... Les personnages sont un petit peu asiatiques. Il est moderne et... Comment dire ? Enfin, pas traditionnel, mais... C'est pas non plus... On n'a pas des scènes de vie de tous les jours, de partout. On a... Voilà, il est... Il est super beau, je trouve. J'aime beaucoup. Il est touchant. J'adore. C'est l'as de coupe. Il est magnifique. Regardez le deux de coupe. Il a vraiment une... Il y a certaines illustrations qui sont incroyablement belles et touchantes. Neuf de coupe. Je pense que c'est une des illustrations que je préfère. Voilà. Après, on a des choses... Avec des symboles. Voilà. Il y a un super beau... Un super diable. Voilà. C'est... Je trouve touchant. Et j'ai commencé à travailler avec. J'adore, en fait, le rendu. Il est très inspirant. Regardez le six de coupe. C'est... Ça fait partie des tarots. Voilà. Et puis celui-là... Comment dire ? C'est une signification très particulière pour moi. Voilà. Puisqu'on... Entre autres, la signification de pourquoi je me suis coupée les cheveux. Donc, voilà. C'est... C'est un tarot qui... Enfin... C'est un tarot avec lequel je peux très facilement tirer les cartes. Je n'ai pas besoin de travailler dessus. Contrairement à d'autres tarots. Celui-là, c'est facile. C'est naturel. C'est touchant. C'est inspirant. Donc... Donc, il est vraiment, vraiment bien. J'ai envie de passer du temps avec. Et puis, le dernier, c'est le tarot de... Enfin, Marseille. Ce n'est pas tout à fait un Marseille. Mais bon, on va dire un tarot type Marseille de Patrick Valenza. Donc, je l'ai reçu aussi l'année dernière, en décembre. Alors, c'est... C'est un tarot de Marseille, dans le sens où il y a les mineurs de Marseille. Et il s'est, en fait, inspiré de plusieurs tarots historiques. Donc, voilà. Avec son style qui est quand même ultra particulier. Après, ce n'est pas tout à fait un Marseille. Par exemple, ça, ce n'est pas du tout Marseille. Mais, voilà. J'aime bien. Et puis, surtout... Donc, voilà. Là, c'est des anciens. Bon, des anciens, on a la force comme ça. Il y a le diable aussi, qui est super sympa, qui ressemble au Vieville. Alors, il y a deux cartes du diable. C'est celle-ci, qui ressemble au Vieville. Ça, c'est l'étoile. Pas l'étoile. La foudre, pardon. Donc, l'équivalent de la tour. Donc, vous voyez, pareil. On a le choix entre deux cartes. Soit je prends la foudre. Soit... Soit la tour classique. Sachant que ça, ça ressemble plus aussi au Vieville. Enfin, c'est inspiré du Vieville, entre autres. Il y a des cartes que je trouve très touchantes. Il y en a d'autres que j'aime tout petit peu moins. Et puis, ce que j'adore dans ce jeu-là, c'est les mineurs. Je les trouve ultra, ultra jolis. J'ai vraiment envie de travailler avec, surtout pour les mineurs. Parce que je vais vous en montrer. Alors, je ne vais pas... Justement, comme je vais un petit peu bosser carte par carte, je ne vais pas trop mélanger. Regardez les coupes. Il y a aussi des choses très, très belles. Carte de bâton. Si on regarde une carte d'épée. Un as d'épée. Superbe. Voilà. Hop. Voilà. Puis, il y a des cartes supplémentaires. Mais je ne pense pas les intégrer au jeu. C'est plus un petit oracle. Je ne sais pas. Je tirerai peut-être une petite carte. Avant, je n'en sais rien. Il y a des cartes horizontales. Qu'on peut utiliser comme un petit oracle. Il y a une dizaine de cartes, je crois. Voilà. Oui, il y a des cartes, exactement. Voilà. Carte de la force. Voilà. Donc, ça, ce sont les jeux auxquels je pense en ce moment. Et je me dis, tiens, j'ai envie de retravailler avec. Ou des jeux avec lesquels j'ai déjà commencé à avancer. À bosser. Voilà. Mais après, ça va changer aussi au cours de l'année. En fonction de ce que... Des jeux que je vais recevoir pour mon anniversaire. Ou des jeux que je vais recevoir pour mon anniversaire. De l'inspiration. Des choses avec lesquelles j'ai envie de travailler. Donc, voilà. En tout cas, c'est ces jeux-là pour l'instant avec lesquels j'ai envie... Enfin, non. Oui, avec lesquels j'ai envie de travailler. Je vous embrasse tous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada